Justement, l'absence du chef de l'État du territoire national était débattue ce matin à la Chambre de commerce par le cercle des notables de la République. Elle vive, Milenji, Badinga, Medarengeng, reportage. L'absence remarquée du chef de l'État du territoire national depuis plus de deux semaines a constitué l'essentiel de cette communication faite par les membres du cercle des notables à l'endroit de la population ayant effectué le déplacement de la Chambre de commerce. La réconciliation nationale a également été évoquée dans ces échanges qui ont porté sur l'article 13 de la Constitution alimentant l'actualité suite à la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle porte les habits de l'exécutif et en particulier à l'intérieur du président de la République qui complie en prenant l'ensemble de ses pouvoirs. Or, comme vous l'avez vu, nous l'avons dit et c'est la Constitution qui le dit, « Le président de la République est la plus haute autorité du pouvoir exécutif dans tous les pays du monde ». La Cour constitutionnelle prend ses habits, prend les habits du Parlement, parce que in situ, c'est qu'on ne peut se permettre. Le Parlement, il modifie, amende et valide le vice-président de la République, supplé le président de la République dans les fonctions. Que celui-ci, celui-ci est n'y pour qui ? Que celui-ci, lui est l'un. C'est-à-dire que le président de la République, lui-même, lui délègue. Un hommage au compagnon Jules Aristide Bourdes-Ogouligende, défenseur né des faibles, décédé le 26 mars 2018, a été rendu par le père Paul Mbaye Besson.